Mon père me disait toujours, tu es fils d'ouvrier, tu resteras fils d'ouvrier. Puis moi j'avais des amis qui avaient beaucoup plus d'argent que nous à l'époque. Quand ils rentraient chez eux, ils étaient dans une grande maison, ils rentraient en Mercedes. Voilà, moi je rentrais en Nissan Micra. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'étais déjà en train de construire des maisons, peindre, plafonner, poncer, carrer. Mais c'est pas grave parce que le fait de partir bas et d'être frustré, mais dans le sens positif. C'est-à-dire de dire, tiens, moi je l'ai pas, comment je peux faire pour l'avoir, tu vois ? L'immobilier, j'ai acheté, tac, 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 rénové, découpé, hop, je reprends en cash. Tu fais ça pendant 3 ans, évidemment que t'es liquide. Si je vends mes parts sociales, que je vends mon immobilier, que je me prends un petit appart, en Belgique, un appart en Espagne, je m'achète une huracan pour mes week-ends et un 4x4, je vis toute ma vie bien, tu vois, à la fari MP, mais c'est pas mon objectif. Rien à foutre de ça, tu vois ? 95% de ce que j'ai, je l'investis. Ça veut dire que ma santé financière et tout ce que je possède est 100% lié à tourisme. Si le tourisme se casse la gueule, je perds tout ce que j'ai. On a encore 55 voitures qui arrivent, elles sont quasiment toutes déjà réservées. Les abonnés attendent quand on peut m'acheter des voitures. Il faudrait qu'on ait 55 voitures le mois prochain. J'imagine les fonds, les investissements qu'il faut, les capitaux de l'entreprise. Il faut les acheter, les financer, les immatriculer, les assurer, les entretenir. Faire les pneus, les réparations, permettre une logistique intéressante. La complexité derrière. Et moi, tu vois, quand je vois des gens qui prennent l'abonnement, ils me disent que ça ne finit plus jamais, je pense à autre chose. C'est un râle. Je refuse de me dire qu'on ne peut pas accepter les gens qui veulent rentrer parce qu'on n'a pas suffisamment de caisse. Il faut qu'on achète des voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada Cinq petites minutes avant de recevoir l'aroma, je pense que je vais acheter des V12. Le mec qui n'en a jamais assez. Je te râpe une confine, il y en a deux semaines ici, je te laisse. Ouais. Je te laisse en encore un petit peu le temps. J'ai vu que vous aviez une belle 812. Je pense que j'aimerais bien plutôt une confine sportive, un peu classe. Parce que là, elle a l'air classe. Mais c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Bon kilométrage, la bonne tranche de prix. 2018, je ne peux pas. Il faudrait un truc qui a max deux ans. Quand vous en rentrez, il faut qu'on se positionne vite dessus. On a des voitures qui restent pour les semaines, les mois. Parfois, on a des voitures qui partent après deux jours. Si je prends une Fold, je prends une SVJ. Soit je scinde le budget, ce qui est plus malin. J'ai accès aux deux, mais je ne peux pas me permettre pour l'instant une GTS, une SV ou une SVJ. Je ne peux pas faire les deux. Par contre, je pourrais faire une Aventador S et une 812. Ça, je peux faire. Je n'ai pas de V12. Je n'ai jamais eu de V12 de toute ma vie. Allez, ça, je fais classe. Ouais, ouais, dans l'intérieur. Le liseré jaune. Je suis impatient de la découvrir. Tout à l'heure, dans la voiture, je me disais « Tiens, est-ce que je n'aurai pas de me faire de la prendre rouge, etc. ? » Mais c'est élégant, hein ? C'est le même V8 qu'il y a dans ma Vista ? C'est la V8 qui est dans les Portofino M. Je pense qu'il est temps qu'on monte dedans. Mes premières impressions, là, on est sur des routes super sportives. Voilà, attention. Là, on a pu vraiment passer la deuxième. Elle est court, mais intense. Petite pause. C'est un impact, c'est la fond, je te dis, elle est puissante, mec. Non, je ne prendrai pas dans le timer, parce que tu dois avoir un mécano à plein temps chez toi. Si tu commences à bouger un peu, tu vas faire tes réparations toi-même. Tu pourrais le faire même en externe, mais bon, il faut trouver des spécialistes de chacune des voitures. Et puis, tu ne sais pas contrôler les coûts et les dépenses. Tu ne sais jamais quand ça va péter, machin, truc. Ici, nous, les dépenses mécaniques, elles sont zéro. À part, évidemment, une matriquée morte, il faut la changer. Les pneus, les plaquettes, la maintenance, tout ça, c'est normal. Mais s'il y a un moteur qui casse, on n'a pas 60 000 euros au pays. C'est pas assez rentable. Trop de fluctuations, et moi, j'ai essayé de quand même mettre des barrières au risque, et de canaliser un petit peu tout ça. Et je me suis rendu compte que ma niche à moi, c'est les voitures de luxe et les voitures neuves. Ou essence. Le mec de Ferrari, il m'a dit, « Ouais, non, je suis sûr que je t'ai dit pour les caméras de recul que tu ne les avais pas prises. » Je lui ai dit, écoute, j'ai commandé 55 voitures cette année. Et il y en a 54 où il y a les caméras de recul. À part la seule Ferrari que je devais recevoir cette année. Tu penses franchement que j'aurais dit, « Non, non, on ne va pas mettre de caméras. » Il y a 54 fois où j'ai dit oui, il y en a une où je me suis dit, « Sur la Ferrari, on ne va pas les mettre. » « C'est mieux avec les bis-bis. » « Pas tout, c'est qu'une Ferrari, tu vois. » Je l'ai pris en bleu parce que je pense que c'est une Ferrari classe. Je ne pense pas que c'est une Ferrari qui nécessitait d'être rouge. J'ai un copain qui me disait qu'on aurait pu mettre l'intérieur marron. Ça aurait été très stylé aussi. On est parti sur un intérieur qui reste quand même jaune, tu vois. J'ai fait un effort incroyable. Je n'ai pas mis l'étrier de couleur. J'ai mis les étriers en couleur argent. On aurait pu les mettre en jaune, mais je pense que ça aurait pu faire aussi trois jaunes différents. Les caches moyeux, la signature Ferrari historicale et les étriers. Donc là, elle est vraiment, tu vois, classe. Là, on a laissé parler un peu de couleurs. Le jaune partout ici. Les surpiqûres au milieu. Surpiqûres partout sur les sièges. Les carpets en alcantara. Le carbone. L'ouverture de porte. Elle est très très classe. 5158, je suis capable. Je vais prendre une Aventador. SVJ. C'est une dinguerie. Je veux ça. Je veux trouver un nouveau challenge. Aventador cette année. Cette année ? Il nous reste encore 2 millions d'euros de voitures à acheter. Hors TVA. Et hors extrapolation. Et hors mytho. Allez, vous pouvez quand même avouer que c'est une putain de folie. Et pourquoi ? On n'en a toujours pas. Il faut d'abord penser au business. Ça me rappelle pourquoi je travaille. Bon allez, on va chercher quelques voitures là. Ça va avoir le sens du truc. Et vous savez qu'en même temps, on en reçoit 2 autres en Belgique. Le capo est monstrueux. Tu peux drifter, tu peux partir en vacances. Tu peux tout faire avec ça. C'est incroyable. Joyeux anniversaire. Merci Léa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021